Hola, que tal ? Je suis Marlon du groupe La Femme. J'ai créé le groupe il y a 13 ans avec Sacha Gault. On vient de Biarritz, donc c'est une ville qui est à 30 minutes de l'Espagne, de Saint-Sébastien, de Nostère. Donc depuis qu'on est petits, on a toujours été imprégnés de la culture espagnole. On a toujours été en proximité avec l'Espagne, donc c'était un pays qui ne nous dépaysait pas trop finalement. Plus tard, avec les tournées, on a eu l'occasion d'aller jouer en Espagne, et surtout en Amérique du Sud, dont au Mexique. On est allés pour la première fois en 2014, après on a fait des tournées là-bas aussi. On est allés aussi au Chili, en Argentine, c'était vraiment cool. A force d'aller là-bas pendant les tournées et de vivre là-bas, on a commencé à être encore plus imprégnés par la langue. On a enfin commencé à savoir la parler, voilà. Au fur et à mesure, on a écrit plein de chansons en espagnol, et c'est pour ça qu'à un moment, on a eu l'idée de faire un album en espagnol. Ça veut dire Théâtre Lucide. La première fois qu'on est allés au Mexique, c'est notre amie Audrey Del Piccolo qui nous a fait venir et qui travaillait dans l'industrie musicale. Elle a rencontré cette dame qui s'appelle Wendy Moera, qui est un théâtre complètement fou, et elle a dit ce serait trop cool que vous puissiez rester dans ce théâtre, on pourrait même organiser un concert là-bas. Donc en fait, ça fait presque dix ans maintenant qu'on est affilié à ce théâtre, qu'à chaque fois qu'on va au Mexique, on reste dans ce théâtre. On a été imprégnés aussi de la culture de ce théâtre, et on a été très amis avec Wendy Moera. Et pour nous, c'était cool de faire un hommage à ce théâtre, surtout que c'est un nom super cool, Théâtre Lucido, c'est assez mystique et mystérieux. Donc ça fit bien avec la femme. On s'est basé aussi sur des clichés, mais après, on les a rendus purs. On les a faits aussi avec légèreté, parce que les morceaux, c'est pas des blagues aussi non plus. Par exemple, le compte d'Éduqué, ça c'est vrai que c'est une blague, c'est pas un cliché, c'est juste une chanson à boire de rue comme ça. Après, c'est vrai qu'on aime bien jouer avec les stéréotypes, donc les clichés dans tous les pays où on va, et même aussi quand on représente la France, ça nous arrive d'avoir des marinières, des bérets, des baguettes, et ça nous fait marrer. Les clichés aussi se basent sur des faits réels, donc on n'est pas non plus à aller dans le gros gros stéréotype. Fallait pour nous que ça soit aussi vrai, et qu'il y ait une part aussi de classique traditionnel, d'intemporel, et que le disque aussi puisse vieillir et s'écouter encore dans 50 ans. Et le voyage, c'est aussi une médecine qui apaise l'âme, c'est quelque chose aussi qui est important pour s'ouvrir l'esprit. J'incite à tous les jeunes qui nous regardent à voyager, s'ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Le voyage, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, dans un humain. La Terre, finalement, c'est chez nous, en fait, partout, c'est notre planète, donc c'est cool aussi d'aller la visiter. Même si c'est un autre pays, ça reste chez nous, peu importe où on est, et chacun doit visiter un peu sa planète. Notre but, en règle générale, c'est s'inspirer de musique ancienne et les mélanger pour en faire des choses nouvelles. Donc que ce soit les musiques classiques, les musiques traditionnelles ou les musiques d'anciens groupes, on peut vraiment écouter tout le répertoire du 21ème siècle dans notre musique, etc. Un peu de swing, un peu de jazz, du rock, du synthé, d'électro, et c'est vraiment, même dans l'esthétique visuelle, on est vraiment inspiré par tout ce qui est vintage et à l'ancienne, et on essaye de le mettre à une autre sauce, etc. C'est une expression que Sacha a beaucoup aimé quand il est arrivé, parce que c'était une expression qu'on peut vraiment sortir à toutes les sauces. Alors, j'ai l'impression qu'il l'utilise plus en Espagne, mais on l'utilise partout quand même. Mettons, j'ai fait tomber un verre de bière sur ta chaussure et si t'es sympa, tu dis, t'inquiète, c'est pas grave, tu vois, moi je vais m'excuser et tu vas dire, non, non, no pasa nada. C'est une expression assez positive, finalement. D'après notre point de vue étranger, on va tilter sur des expressions juste qui sonnent bien, alors que pour certaines personnes, c'est complètement normal. Nous, on enregistre continuellement tous les jours, et comme on est vraiment des amoureux de toutes les sortes de musique, on a vraiment tout le temps envie de faire tous les styles de musique différents, mais on y est encore pourront notre son et notre vibe. En fait, là, on se retrouve avec un catalogue d'énormément de morceaux de tous les styles, des morceaux des fois aquatiques, plus western, des chansons. Et les styles varient tellement que c'est compliqué de les mettre tous dans un album. Et aussi, même des fois, le style fait que le morceau ne va pas être forcément commercial d'un point de vue qui va être facile à travailler, même si on ne fait pas de la musique pour qu'elle soit commerciale. Mais je veux dire, il y a des morceaux, par exemple, comme Sur la planche, où va le monde, on peut les faire passer à la radio. Et des morceaux beaucoup plus lents ou plus perchés comme Witchcraft, Witchdub, qu'on avait fait en bonus sur le premier album, par exemple, ceux-là sont plus difficiles d'accès. Donc, c'est pour ça que pour nous aussi, on ne veut pas se priver de les sortir. Donc, cette collection permet aussi de trouver un axe, quoi. Du coup, c'est vraiment des volets à thème. Des fois, il va y avoir des trucs vraiment très lents, comme par exemple, on a prévu un volet de musique aquatique où ça ne va être que des drones, des musiques de méditation. Donc, des fois, ce n'est pas forcément des morceaux accessibles pour la radio et tout ça. Mais par contre, c'est des super morceaux à écouter à la maison, tranquille. Et le prochain volet, du coup, qui sortira en juin, ce sera un volet sur des balades et des chansons d'amour hawaïennes. Et ça va s'appeler Paris Hawaii. Sous-titrage Société Radio-Canada